Le poireau de la famille des Amaryllidaceae, anciennement Aliaceae, et de l'espèce Allium Ampeloprasum, est une plante bisannuelle, cultivée pour son long fût blanc qu'elle produit la première année de culture. Il existe de nombreuses variétés, avec des feuilles vertes, bleues ou encore violettes. Certaines variétés peuvent être de cultures précoces ou bien tardives. Certaines supportent des froids très rigoureux, d'autres ont du mal à passer l'hiver. Pollinisation L'inflorescence des poireaux est une ombelle composée de petites fleurs hermaphrodites, mais autostérile individuellement. C'est-à-dire qu'elles ont besoin des insectes pour la fécondation. On dit que le poireau est allogame. Il y a donc risque de pollinisation croisée par des insectes entre différentes variétés de poireaux, et avec certains poireaux sauvages par exemple. Par contre, le poireau ne se croise ni avec l'oignon, ni avec la ciboulette, ni avec la ciboule orientale. Pour éviter les croisements, deux variétés de poireaux ne devront pas être plantées à moins de 1 km de distance l'une de l'autre. Cette distance peut être réduite à 400 m s'il existe une barrière naturelle, comme une haie. On peut également pratiquer l'isolement variétal à l'aide de moustiquaires, soit une moustiquaire fixe contenant une ruchette d'insectes, soit deux moustiquaires fermés alternativement. On verra pour cette technique le module l'isolement mécanique dans l'ABC de la production de semences. Le poireau destiné à la production de semences se cultive la première année comme celui destiné à la consommation. Il produira ses graines la deuxième année de culture. ... 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 Si des poireaux montent en fleurs la première année de culture, on les élimine. les plantes issues de ces graines auront tendance à fleurir trop tôt les années suivantes. Différentes méthodes existent pour conserver l'hiver les poireaux porte-graines. ... Dans les régions aux hivers rudes, on les arrache avant les très grands froids. Les portes-graines devront être sélectionnées en fonction des caractéristiques de la variété, c'est-à-dire de la précocité, de la taille et de l'épaisseur du fût, de la couleur du feuillage, de la résistance au froid et aux maladies. On en réservera 30. La conservation en hiver amène souvent des pertes. Puis on les met en jauge dans un endroit frais, mais protégé du gel. Une vingtaine de porte-graines est nécessaire pour maintenir une bonne diversité génétique. Certaines variétés dites d'été passeront ainsi l'hiver plus facilement. La méthode la plus simple est évidemment de les laisser en place dans un coin du jardin si le climat le permet. Au printemps, on replante les poireaux qui ont passé l'hiver en jauge. La méthode de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur. Une coupe des feuilles améliorera la reprise. La méthode de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur. Meltemps Une hampe florale va alors pousser pour atteindre à la fin du printemps 1,50 m, voire plus. Les plantes ont donc besoin d'être tutorées afin d'éviter la verse. Les fleurs individuelles de l'ombelle du poireau s'épanouissent pendant quatre semaines. La durée totale de la floraison des ombelles, jusqu'à la maturité des graines, est très longue. Les semences sont mûres lorsque les capsules qui ont succédé aux fleurs se dessèchent et laissent apparaître, en s'ouvrant, les semences de couleur noire. Pour recueillir les semences, on coupera les ombelles et un bout de leur tige que l'on mettra dans un sac tissé et qu'on laissera sécher dans un lieu aéré et chaud. Dans les régions froides et humides, pour éviter que les graines ne tombent au sol par l'effet du vent ou de la pluie, on pourra récolter avant maturité et laisser la plante mûrir au sec. Extraction, tri, conservation L'extraction, le tri et la conservation des graines de poireau sont les mêmes que pour les oignons. Pour l'extraction, on frotte les ombelles à la main et on écrase les capsules à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour les graines qui resteraient coincées, on pourra mettre les capsules au congélateur pendant quelques heures. Les graines devraient ainsi se libérer plus facilement. Pour le tri, on utilise un tamis fin qui retiendra les graines et évacuera les poussières. Puis, on vanne les graines pour éliminer les petits déchets. Pour ce faire, on pourra les mettre au vent, souffler dessus ou bien utiliser un petit ventilateur. Enfin, on verse les graines dans l'eau froide, puis on remue. Les graines fécondes, plus lourdes, tomberont au fond du récipient. On écumera les graines vides, non fécondes, et les déchets restés à la surface. On fera ensuite sécher les bonnes graines sur une assiette. Une fois sèches, elles couleront comme du sable. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété, de l'espèce et de l'année de production dans le sachet, car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Quelques jours au congélateur élimineront certaines larves de parasites. Les semences de poireaux ont une faculté germinative de 2 ans qui peut aller parfois jusqu'à 6 ans. Le stockage permanent au congélateur de ces semences, très vite périmées, augmente la durée germinative. Sous-titrage Société Radio-Canada ...